Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, en ce bon week-end, ensoleillé en tout cas chez moi, j'espère que chez vous c'est pareil. Aujourd'hui nous allons voir comment libérer les mémoires de la lignée familiale et de nos ancêtres qui ont eu un impact sur notre vie actuelle. Quel est l'impact de nos ancêtres sur notre vie actuelle ? On a énormément de résonance avec nos ancêtres, ce sont nos émotions qui déclenchent cela à partir du moment où j'en prends conscience en me posant la question si c'est bien moi, ce comportement en fait au moment où je comprends que ce sont des émotions qui se répètent, je comprends que cela n'est pas moi mais mes ancêtres qui influent sur moi. J'ai fait ce travail là en chamanisme, en travaillant ma lignée familiale et mon karma personnel. Donc je peux vous y aider à le résoudre chez vous. J'ai compris que les problèmes que je vivais étaient récurrents, répétitifs et donc je reproduisais sans cesse la vie de mes ancêtres morts dans la douleur. Alors ça je le sais puisque je connais donc à travers mes parents et à travers ceux qui m'ont raconté ce qui s'était passé dans ma famille, que tout ça avait un lien avec moi. Donc que ce n'est pas de mon vécu, que ce n'est pas de ma responsabilité, en tout cas ma responsabilité est d'aller le guérir et la transcender pour moi et pour ma lignée. Donc voilà. Et ont vécu une vie compliquée mes ancêtres. La libérez car ils sont présents auprès de nous. Alors ça veut dire que ce sont des morts qui ne sont pas montés vers la lumière. Sinon ça n'influerait plus sur vous les schémas répétitifs de vos ancêtres dans votre vie. Voilà. Alors pour ceux dont la lumière c'est bon, alors pour les ancêtres dont la lumière pour ceux-là c'est bon, mais ceux dont la souffrance sont bloqués auprès de nous. Ils sont bloqués dans le bas astral puisque je répète le bas astral c'est la terre et voilà. Ils nous le font comprendre par des situations négatives dans notre vie, que ce n'est pas moi, ceux-là je les accompagne pour les monter dans la lumière pour moi avec un travail en chamanisme. Alors quand l'ancêtre est mort avec sa problématique sans la régler, il la transmet aux générations suivantes, nos ancêtres nous accompagnent aussi. Donc je vous ai dit, les ancêtres dans la lumière nous accompagnent, mais aussi ceux qui sont bloqués. Et donc c'est-à-dire qu'ils vont nous coller et créer tous ces conflits en nous qui sont liés à la famille. Alors bien pour ceux dans la lumière, mais ceux qui sont restés bloqués sur la terre, il faut les accompagner vraiment au royaume des morts. En les accompagnant vers la lumière, ces mémoires-là se dissolvent, se guérissent, car ils ont besoin d'être compris et entendus. A partir du moment qu'on a compris que c'est douloureux et que ça ne m'appartient pas, et qu'on dit à nos ancêtres qu'on a compris, il faut travailler donc la même problématique du côté maternel et paternel. Si on ne le voit pas, car c'est toujours en miroir, et ceux-là n'est pas toujours dans la même génération. Une fois qu'on les a aidés, la problématique-là, maladie ou problématique, la mémoire des ancêtres est partie. Bien sûr, on va travailler avec un travail en chamanisme, avec les différents voyages chamaniques qui existent, que je vous ai énumérés au début, travail sur le karma personnel et travail au niveau de la lignée, et les dégagements chamaniques. Les nouvelles générations sont là pour réparer, c'est-à-dire nous, parce que si cette vidéo vous interpelle, c'est que vous êtes là pour réparer donc la lignée familiale au niveau de chez vous. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les vies antérieures en chamanisme et remonter à la source des conflits. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, j'espère que vous avez tout compris, et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me consulter. Merci, au revoir, vous retrouverez tous les éléments sous cette vidéo. Merci pour me contacter.